Alors, as-tu peur qu'on te juge toi-ci si jamais tu te mets à parler de ton entreprise, de ses services, des produits en ligne ? C'est un défi que je vois un petit peu partout dans les groupes où je suis, que ce soit sur Facebook, même sur Instagram, sur LinkedIn. Il y a beaucoup de questionnements sur qu'est-ce qui est legit, qu'est-ce qui est correct de faire ou pas faire. La chose sur laquelle je veux ouvrir, c'est que voici ce qui s'est passé aujourd'hui pour moi, personnellement. J'ai refusé de regarder les médias sociaux avec l'an coronavirus, télénouvelles, etc. Puis rassure-toi, je suis au courant des nouvelles parce que mon chum est reporter national, reporter au Canada, dans la télévision radio canadienne. Donc je suis au courant, t'inquiète pas. Mais je me suis limitée, j'ai sélectionné ce que je regardais dans les réseaux sociaux et je suis allée voir ce que mes amis entrepreneurs faisaient au Canada, aux Etats-Unis et en France. Et la détermination des entrepreneurs, en fait, ça vient rejoindre même en temps de non-crise. C'est cette détermination-là qui fait qu'on lâche jamais le morceau et c'est ça qui fait qu'on va réussir à passer au travers. Alors, je veux partager avec toi ce que je t'ai préparé et te donner des pistes de solution au niveau de ton positionnement. Si tu décides de rester dans les réseaux sociaux, je vais t'expliquer comment moi je vois les choses et comment je te suggère d'approcher les choses. Alors, je ne sais pas, il faut que je mette mes affaires pour que tu vois bien comme ceci. Et voilà. Alors, si on n'en veut pas, je ne sais pas pourquoi ça monte les deux côtés, je ne veux absolument pas les deux côtés. Voilà ! Mal à l'aise de promouvoir ton entreprise en ligne. Je vais commencer par te dire que tu es une rock star. Et bon, c'est sûr que c'est un mot que j'utilise tout le temps pour parler des femmes entrepreneurs qui ont une vision, qui ont une mission et qui ne la perdent jamais de vue, peu importe les obstacles. Donc, dans cette situation-là, n'oublie pas que tu es une rock star. Peut-être que tu n'as même pas encore commencé ta tribune en ligne, de prendre ton espagne, ton espagne, ton espace en ligne. Mais à mon avis, si tu es ici, c'est que tu as déjà une connaissance des réseaux sociaux, sinon tu ne serais pas sur la page Facebook. Mais tu es une étoile. Et tu es une étoile qui reste bien à hauteur. Et je te demande de garder cet esprit-là pour tout le long de notre moment ensemble aujourd'hui. Alors, justement, pour rejoindre ce que je te disais, ça c'est un mot de Julia Hart, qui est la fondatrice d'Aven Bright. Elle dit, je pense que l'esprit... Et puis c'est un article qui expliquait quels étaient les 15 secrets des femmes entrepreneurs millionnaires. Elle, elle disait, je pense que l'esprit d'entreprise combine une passion, ok ? Je sais que parmi vous, vous êtes tous les passionnés. Et avec la ténacité... Excuse-moi, la chose a encore disparu. Ça me fait ça depuis tout à l'heure, voilà. Donc, la passion avec la ténacité à résoudre les problèmes et l'intrépidité de l'échec, ok ? Mais d'une manière ou d'une autre, il faut faire preuve d'un optimisme indéfectible. Et c'est exactement ça qui fait que, qu'on soit en temps de crise ou pas, c'est ça qui nous tire, qui nous tient animés. Et c'est pour ça que je voulais absolument partager ça avec toi, pour te rappeler que tu es cette personne-là. Alors, toi, tu es la rockstar, mais eux, les gens que tu sers en ligne, ok ? Même si en ce moment, tu ne vends pas encore de produits ou tu n'as pas encore transformé ton entreprise, tu n'as pas encore développé une tête ou une branche en ligne, digitale, tu es quand même l'étoile du nord de ton audience, ok ? Donc, tes communautés en ligne et tes communautés en personne, tu es leur étoile du nord. Donc, n'oublie pas que toi, tu es l'étoile et eux, ils te regardent. Donc, tu vas comprendre où je m'en vais. On ne peut pas vraiment les laisser tomber en ce moment. Et je vais te montrer comment tu peux t'y prendre, ok ? Maintenant, avant qu'on aille dans les détails, ça, c'est super important. Ce que tu vois là, c'est qu'il y a deux sortes de personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Tu as les personnes qui ont une boutique, un café, un restaurant, un musée, une station de ski, bref, qui ont des meubles, qui ont des murs, ou tout simplement aussi des gens qui vendent des services, des ateliers, qui peuvent se rendre en entreprise, qui peuvent plus. Donc, tu as ces gens-là, ceux d'entre vous, qui doivent pratiquer leur entreprise ou déployer leurs efforts d'entreprise en personne. Et tu as les personnes qui vendent, comme les coachs, les consultants, les preuves en ligne, ok ? Donc, dans les deux cas, voici comment on peut s'entraider entre nous. Et prends note, parce que je peux te jurer, je peux te jurer, je peux te dire que ce sont aussi des conseils qu'on peut appliquer hors crise, mais que plus que jamais, tu vas aider, soit un business local, une entreprise locale que tu adores, soit un collègue dans un autre pays, dans la même région, tu vas les aider à aider l'algorithme, à montrer à l'algorithme que ces gens-là, même s'ils ont fermé leurs portes en ce moment, ils doivent être restés présents en ligne et visibles. Alors, pour les aider, ok ? Bon, tu peux, tu peux tout simplement aller acheter ce qu'ils ont acheté en ligne, s'ils ont des cartes cadeaux ou des choses comme ça, mais le truc qui te coûterait juste du temps, pas forcément de l'argent, ce serait d'aller laisser un témoignage, une recommandation sur leur page Facebook, leur compte LinkedIn, sur leur Google My Business, sa page entreprise Google, partout où on peut laisser des... Est-ce que ça existe encore ? Yelp ? Je ne sais pas. Partout où on peut laisser des recommandations, même si le restaurant est fermé, etc. continue à aller mettre des revues, des recommandations, parce que justement, tu vas aider l'algorithme de la plateforme à garder la place de cette entreprise, toujours top of mind, toujours, si tu veux, à l'esprit, des personnes qui vont passer beaucoup de temps en ligne dans les prochains jours. J'espère que ça t'aide et j'espère que... En fait, même, on pourrait s'aider tout de suite, si tu peux mettre dans les commentaires qui tu es, le lien de ta page Facebook, ou de ton compte LinkedIn, ou de ton compte Instagram, ou les trois. Mais laisse ton nom dans les commentaires, dis-nous ce que tu fais, et mets tes liens de réseaux sociaux. Là, j'ai peur, parce que mon ordinateur est en train de ronfler comme ce n'est pas permis. J'espère qu'il ne va pas nous lâcher. OK ? Je vais enlever... OK. Je vais enlever ça, parce que là, je trouve que ma tête est en plein milieu de l'image et ce n'est pas ça qu'on veut. Voilà. OK. Donc, je me présente. Apparemment, c'est l'heure de me présenter. Si tu ne me connais pas, tu vas probablement me connaître. Je suis en mission pour faire monter en flash ce nombre de femmes entrepreneurs qui veulent partager leur message avec des millions de personnes en relâchant, si tu veux, ce que j'appelle la rockstar intérieure parce que trop souvent, il y a encore plus en ce moment où on est appelé à prendre position il nous faut justement relâcher cette peur du jugement de l'autre. Si tu es aligné, je sais que c'est ragnagnagnagna, toujours le même langage, si tu es aligné, reviens au pourquoi tu as monté dans ton entreprise qui va légitimer pourquoi tu vas continuer à te montrer en ligne pour ton audience. N'oublie pas que... En fait, c'est même une de mes coachs qui m'expliquait ça. Si tu as un problème actuellement avec l'idée de continuer ton marketing dans les réseaux sociaux, en fait, c'est un faux problème. C'est sans doute parce que tu n'es pas encore foncièrement convaincu dans toi que tu es une rockstar, que tes services peuvent changer la vie de tes clients. Donc évidemment, d'être dans ce contexte-là, ça te donne encore plus de doutes. Alors peut-être l'occasion pour toi aussi enfermée à la maison de travailler sur ton toit intérieur et te booster pour te sentir totalement aligné et prendre place dans les réseaux sociaux et continuer à servir ton peuple. Alors comment faire ça ? Je vais te donner des pistes. Je vais te donner des idées, évidemment. Alors, que veut dire marketing ? C'est ça. La première chose, c'est définir le mot marketing. Parce que marketing, quand tu dis marketing, les gens voient argent, ils voient vendre. Seulement ça. OK ? Et puis tout de suite. Alors oui, le marketing, c'est le processus de promouvoir tes fruits, tes fruits, ouais, c'est tes fruits aussi, si tu veux, tes produits et services, de sorte à générer les ventes, de sorte à avoir de l'argent pour avoir encore un plus grand impact dans ton entreprise, servir plus de monde, etc., etc. Oui, tout à fait. Marketing, à la fin du jeu, c'est argent pour agrandir encore plus ton entreprise et agrandir encore plus le nombre de personnes que tu sers. Mais marketing, c'est pas seulement ça parce qu'avant d'arriver là, il y a plein de choses à faire que tu peux en fait commencer ou continuer à faire maintenant. Et peut-être que ça, ça va te permettre de, si tu veux, oublier un petit peu le côté « Oh là là, est-ce que je veux leur demander de l'argent ? » Ça se fait pas comme ça. Ça se fait naturellement. Encore aujourd'hui, j'ai acheté des livres. OK ? Donc, je pense pas que les gens arrêtent d'acheter. Il va y avoir beaucoup de temps pour apprendre en ligne. OK ? Pour les gens qui veulent te former, pour les gens qui veulent découvrir des nouvelles choses, qui veulent faire exploser leur entreprise en ligne, il va y avoir de la place pour ça. Maintenant, si t'es évidemment une personne qui n'a pas encore une branche digitale à ton entreprise, eh bien, quelles idées tu vas mettre en place ? En fait, ça va t'aider et puis je t'encourage à te rassembler avec 4-5 personnes. Oups, excuse-moi. Avec 4-5 personnes, par exemple, d'autres entrepreneurs qui ont dû fermer leurs portes, vous faites un zoom, OK ? Puis vous vous brainstormez, vous aidez les uns les autres à trouver comment vous pourriez faire pousser un champignon virtuel ou digital à votre entreprise. C'est juste un exemple parmi d'autres. Donc, le marketing, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire bien des choses avant d'arriver à l'avant. Ça veut dire de se pointer tous les jours pour ton audience, de continuer à les servir. OK ? Désolée. Continue à servir ton audience. Ton audience n'a rien fait, ne mérite pas que tu arrêtes de l'éduquer, par exemple, ou de l'aider ou d'apprendre qu'est-ce que tu peux leur apporter comme solution en ce moment. Alors, pose des questions. Utilise les stories, utilise les groupes Facebook, ta page Facebook, les LinkedIn, tout ce que tu as, même les emails. Demande aux gens quelles sont les questions les plus pressentes pour eux dans tel ou tel domaine dans lequel tu travailles. OK ? Tu seras surpris de voir qu'il y a des réponses. Même si c'est une seule réponse parmi 150 ou 1500 emails que tu as envoyées, cette réponse-là, c'est sans doute là où il faut que tu tapes pour développer du contenu et aider ton audience. Décide-toi aussi à passer à la vidéo. Désolée, il y a des fautes dans ma slide. Oh, ben attends, je ne sais même pas montrer mes slides. Oh, oh, oh. OK. Close. Regarde, c'est ça que je voulais te montrer. Excuse. Alors, c'est ça. Pose-toi des questions, décide-toi de passer à la vidéo parce que les gens vont avoir de plus en plus besoin de ce rapport proche. Tu vois ? Là, j'entends, je n'ai pas encore vu vos commentaires, mais j'ai entendu ding, ding, ding. Je sais qu'il y a des commentaires et ça, ça vient me remplir, remplir le cœur parce que je vais passer à travers vos questions après, OK ? Passez vos questions dans les commentaires. Et puis, n'hésite pas à glaner les bonnes choses qui se passent dans ton secteur d'expertise ou parmi les entrepreneurs que tu suis en ligne et partage leur bon coup, OK ? Et puis, en fait, de faire toutes ces actions-là, tu fais ta marque et faire sa marque, ça fait partie du marketing, OK ? Et puis, dis ce que tu penses pour une fois, pour toujours. C'est ton heure de transformer des vies. Trop souvent, on se retient parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire. Encore même, maintenant, là, on a peur. Tu vois, là, je te parle des médias sociaux, tu vas me dire, mais Angélique, les médias sociaux, il y a des gens qui meurent, mais tout le monde ne meurt pas. Et puis, tout le monde, tout le monde, il y a de la place pour tout si tu le fais avec ton cœur et en étant authentique, OK ? Donc, moi, je sais qu'en ce moment, il y a des gens qui ont besoin de moi parce qu'ils se demandent comment on va faire pour... Tu sais, je travaille avec plein de monde qui font des réunions de MLM ou des choses, mais tu ne peux plus faire ça. Comment tu t'y prends en ligne, par exemple ? Ou je travaille avec des femmes entrepreneurs qui ont une garderie. OK, c'est fermé la garderie. Mais quel service tu peux mettre en ligne ? Comment tu peux commencer à continuer à bâtir une nouvelle audience, en fait, virtuelle ? OK ? Qui va se transformer en service payant à un moment donné ? Ou même tout de suite, ça dépend des scénarios, OK ? Donc, je veux que tu penses grand comme ça, pense à ton audience, consulte-la parce qu'elle, elle va te dire ce dont elle a besoin sans perdre trop de temps, en fait. Ne te pose pas trop de questions, juste passe à l'action. Imagine juste que les réseaux sociaux, ce sont tes jardins ou ton jardin, d'accord ? Donc, si tu viens en France, je crois que vous n'avez plus vraiment de neige, peut-être dans certaines régions. Si tu veux au Canada, surtout par nous, je suis dans l'Est, on est encore couvert de neige, mais imaginons que la neige a fondu, OK ? Ton audience, tu la fais pousser, oh tiens, je vous ai laissé ça en anglais, comme des petits légumes verts, d'accord ? Donc, première étape, tu vas planter des graines. Donc, moi, je t'encourage, si tu n'as pas encore une régularité dans tes réseaux sociaux, à aider ton audience à commencer à semer tes graines, à trouver les bons mots, à prendre ce temps qu'on a justement pour être en ligne, pour essayer de trouver les bons mots, les bonnes personnes et le bon contenu. D'ailleurs, quand je travaille avec mes clientes, on a un truc qui s'appelle le laboratoire ADN de ton audience. Et c'est vraiment là où on va disséquer qui sont les personnes qui ont vraiment besoin de toi. Pas tout le monde, juste certaines personnes. Tu vas apprendre leur langage. Donc là, observe bien comment les gens s'expriment sur leur profil Facebook dans les groupes, comment ils expriment leur peur, comment ils expriment leur rêve, comment ils expliquent leur frustration, les choses qu'ils recherchent. Et note ces mots-là. C'est ces mots-là que tu vas utiliser dans les réseaux sociaux pour justement qu'ils te considèrent quand tu arrives toi dans leur fil d'actualité et que tu leur parles en disant « Hey, celle-là, elle connaît ma situation. » Ok ? Puis laisse de l'espace à la conversation. Quand tu, si tu décides d'être régulière, de revenir à la charge, de revenir d'être présente parce que tu es, rappelle-toi, leur étoile du Nord, laisse de l'espace à la conversation. Même si toi, tu veux absolument exprimer une idée ou une perspective sur la situation, au moins à la fin, laisse-leur une question pour qu'ils aient la chance de, eux, briller à leur tour d'apporter leur contribution à la conversation. Et je te jure qu'en faisant toutes ces petites choses-là, tu n'auras plus l'impression de vendre et pourtant, tu vends. Le marketing, c'est toute cette phase entre justement la découverte, montrer aux gens que tu existes, de bâtir cette relation de confiance jusqu'au moment de la vente. Ok ? Donc, je récapette vite, vite, vite. Régularité, inspire-les, fais-les rayonner, éduque-les, informe-les, instaure-la confidence. Non, 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 la confiance. Montre ton expertise, aide-les à se transformer. J'ajouterai, n'attends pas d'être parfaite. Aujourd'hui, j'avais décidé que je ne pouvais pas attendre de vous parler. J'ai fait mes slides, vite, vite, vite. Il y a des fautes. Eh bien, je m'en fous. Voilà. Non, n'attends pas d'être parfaite. Juste sois là pour ce que tu sers, ce que tu veux aider à transformer. Une fois que tu fais ton contenu, là, je vais aller... Ça, ça va être quand tu fais... Surtout si tu commences ou même peut-être que maintenant, tu es déjà régulière. Eh bien, c'est le temps d'arroser ton contenu avec de la publicité. Ok ? Là encore, tu ne vends rien. Tu veux juste montrer tes publicités à plus de monde, plus loin, sur différentes plateformes. Ça, je vais aller très rapidement. Mais il faut que tu saches qu'avec Facebook, les publicités, ça va au-delà de Facebook. Ça va sur Instagram, ça va sur les sites web, ça va dans les blogs, ça va sur des sites météo, bref, ça va dans plein, plein d'endroits. Il y a, je crois, presque plus de 20 façons de faire des publicités, voire plus avec Facebook. Donc, une fois que tu sais comment parler à ton audience, que tu as trouvé où elle vivait dans les réseaux sociaux et qu'elle réagit, elle converse avec toi, c'est là où tu vas ajouter ta petite sauce publicitaire pour que Facebook te donne plus de personnes qui ressemblent à ces gens-là. OK? On va continuer et j'ai hâte de passer à tes questions. Oh! Bang! Voilà! Bon, et puis, une fois que tu as fait ce travail-là, puis en général, on appelle ça, moi, j'appelle ça, il n'y a pas que moi qui appelle ça comme ça, comment on appelle ça? Un tunnel de vente Facebook ou Instagram. Ce n'est pas un tunnel de vente avec une page d'optim, des choses comme ça. c'est juste, tu mets en place du contenu dans tes réseaux sociaux, en fait, qui servent les trois buts en permanent. Ça veut dire que tu as du contenu qui serve à aider les gens à te connaître, à te découvrir. Ensuite, tu as une autre sorte de saut à contenu qui est plus un contenu qui les permet d'interagir avec toi, de peut-être même télécharger des opt-ins, des choses comme ça. Tu construis la confiance, c'est le baquet de ta confiance. Et le troisième, c'est celui de la vente. Et en fait, ces trois seaux-là, ces trois paniers s'intègrent facilement avec les publicités parce que ceux qui ont vu le panier 1 vont voir le panier, 2 vont voir le panier 3. Mais tout ça, ça se construit à la base avec toi qui sert ta communauté au quotidien. Ça commence au jour, le jour. Donc, ne te complique pas trop la vie, élargis ton audience. En ce moment, les gens vont être en ligne et essayer de voir de quoi ils ont besoin, comment tu peux les rassurer, dans ton champ d'expertise. Tu peux les nourrir et les chérir au quotidien et leur vendre ta solution quand ils seront prêts. Ce qui compte, c'est de continuer à te pointer. Alors moi, je me pointe pour toi. C'est ma façon de contribuer au développement de ton entreprise, à te donner de l'oxygène parce que je ne veux pas que tu paniques. qu'on peut se faire une consultation gratuite. J'appelle ça en anglais ma unstuck session. Je vais te, je vais te, comment on dirait ça, unstuck, je vais te décoller. Non, ce n'est pas comme ça qu'on dirait. Bref, si tu es coincé, je vais te décoincer. Je vais parler avec toi pendant au moins 60 minutes et on va passer à travers tes défis actuels. Et si je vois des pistes de solutions pour toi, je te les proposerai. En attendant, si tu es tout nouveau dans notre région, Facebook ou Instagram ou LinkedIn ou YouTube, bienvenue. Tu peux scanner ce code-là puis ça va t'apporter en fait à tous mes réseaux sociaux. Je vais aller voir s'il y a des commentaires. Si tu regardes le replay, surtout laisse-moi des commentaires parce que je veux savoir si ça t'aide. Je veux savoir si c'est quelque chose qui te fait, qui t'amène d'autres questions pour pouvoir y répondre. Bien sûr, tiens, je vais aller sur mon tutu. Oh, puis pendant que je cherche, je ne sais pas si tu as vu, mais sur mon profil Facebook, je vous offre un apéritif virtuel. Demain, on regardera sur Angélique Binet, c'est mon nom. Je suis la fondatrice de Social Media Love et je fais un apéritif virtuel demain. Ok, Angélique, concentre-toi. Là, j'essaie de faire trois choses en même temps. Alors, où est notre live? Il ne devrait pas être loin. Les commentaires. Ta-ta-da! Ta-ta-da! C'est parti! Alors, publication, c'est long, mais j'imagine, c'est... Voilà, c'est bon, on y est. Je ne vois. Peut-être pas que j'allume parce que ça va faire écho et on ne veut pas ça. Je peux juste regarder ici deux commentaires. On va baisser le son pour ne pas que ça fasse écho. Johan! Salut, Johan! Johan, artiste-peintre. Tu t'es mis ton nom Instagram. Super, je ne peux pas le mettre maintenant, je vais essayer plus tard. Ok, tu mettras tes liens après. Johan, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'inspire. Johan, c'est partie de notre communauté du groupe qu'on a sur Facebook et sur Instagram et sur LinkedIn si tu veux rejoindre notre groupe. D'ailleurs, ça s'appelle Agrandir ton audience avec Facebook et Instagram. tu seras la bienvenue. Sur ce, à très bientôt et n'hésite pas à me laisser des questions, je regarderai plus tard. Ciao!